Entre 2020 et 2022, il y a eu 48 féminicides au Québec. Es-tu en danger? Bonjour et bienvenue à ce Café matinal. Effectivement, entre 2020 et 2022 au Québec, 48 femmes ont été tuées. Résultat, fruit de relations toxiques. Et aujourd'hui, c'est le sujet que je veux aborder avec toi. Les relations toxiques, comment les identifier et comment s'en sortir surtout. Les relations toxiques, on peut les retrouver à plein de niveaux où il y a des relations. Ça peut être au travail, ça peut être dans une famille, ça peut être en amitié, ça peut être en amour évidemment. Ça peut même être dans une église. Alors quels sont les signes généraux qui vont nous démontrer qu'il y a une toxicité dans la relation? Premièrement, c'est des relations qui ne donnent pas de sourire. Ça peut sembler banal, mais des relations interpersonnelles devraient produire un sourire. Deuxièmement, il y a un mal-être. Tu ressens un mal-être quand tu es dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est parfois difficile à identifier le pourquoi, mais il y a un mal-être. Il y a une forme, troisièmement, de violence. Une violence psychologique, émotionnelle. Les menaces, ça peut être physique, ça peut être sexuel, ça peut être une violence qui va être financière, qui va agir sur les finances. Ce qui va, ça peut être spirituel aussi, de créer la peur. Si tu quittes cette église, ton salut est remis en question. La peur, la menace, la violence. Qui va créer une atmosphère de peur? Quatrièmement, il y a un rapport de dépendance. Ce n'est pas une relation d'égal à égal. Ça peut être un patron où tu es dépendant pour garder ton emploi. Ça peut être dans un couple aussi où parfois on peut enseigner des choses sur la domination de l'époux ou peu importe. Cinquièmement, les communications ne sont pas fluides. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de t'exprimer. C'est juste l'autre qui s'exprime. Tu ne peux pas être toi-même, sixièmement. Tu as le sentiment que si tu es toi-même, il faut que tu vives selon les standards de l'autre. Et finalement, tu te sens tiré vers le bas. Ce n'est pas des relations qui t'aident à grandir, mais plutôt tu te sens tiré vers le bas. Le sentiment d'être étouffé. Alors, tu peux aller en ligne et regarder pour trouver des signes d'un climat de travail toxique, par exemple. Mais ce que je veux mettre mon attention, surtout, c'est sur les relations amoureuses. Mais ce faisant, je vais identifier aussi des éléments que dans une relation d'amitié, dans une relation familiale, dans une relation dans les églises, dans l'église, il y a peut-être les symptômes qui vont se manifester un peu différemment, mais qu'on va pouvoir reconnaître. Le premier signe dans une relation amoureuse qui a une toxicité, c'est que la personne fouille dans ta vie privée. Ta vie privée n'est pas respectée. La personne va insister pour aller voir dans ton téléphone. La personne va insister pour aller voir dans tes courriels. Ta vie privée, ton intimité n'est pas respectée. Deuxièmement, il va y avoir un contrôle sur ton apparence, la façon que tu peignes tes cheveux, la façon que tu t'habilles. Toute ton apparence, ça doit être selon les standards de l'autre. Et ça va diminuer ta confiance et ton estime de toi. Troisièmement, il va y avoir un contrôle sur les relations que tu peux avoir avec d'autres personnes. L'effet de vouloir isoler sa proie. Alors, tu vas perdre des relations parce qu'il y a une toxicité dans ta relation. Il va y avoir également le « gaslighting ». C'est une expression anglaise. Le « gaslighting », c'est quand tu confrontes l'abuseur et qu'il va immédiatement tout remettre sur toi. Le blâme, ils sont des personnalités teflon, tout glisse. Ça revient sur toi. C'est toi qui es dans l'erreur. C'est toi, et à la limite, c'est toi qui perçois mal ce qui vient de se passer. La situation, tu vas être remis en question constamment. Alors, ça fait pour effet de tout mettre en doute. Il y a des gens qui vont en arriver à dire « mais c'est moi qui est en train de devenir folle, parce que je ne vois pas clair, je me trompe dans mes perceptions ». Ils vont te punir de façon différente, mais il y a un élément de punition. Ça peut être par le silence. Ça peut être par la menace de te quitter. Par la prise de contrôle. Tu as dépensé des sous et tu n'avais pas le droit, tu n'avais pas la permission, alors c'est maintenant l'autre personne qui va contrôler le compte bancaire. Ils vont couper accès à la voiture. Tu n'as plus le droit à la voiture. Tu n'as plus le droit à. Ils vont dénigrer aussi ce que tu aimes. Tout ce que tu aimes est remis en question. Encore une fois, pour te remettre en doute, et surtout pour que ce soit les standards de l'autre qui dominent. Tout ce que tu aimes, ça peut être l'église que tu aimes, ça peut être la louange que tu aimes, ça peut être les personnes que tu aimes, ça peut être juste les activités banales que tu aimes, tout va être remis en question. Il va y avoir un sentiment également, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En anglais, on appelle ça un « gut feeling ». Je ressens quelque chose dans mon être, je peux avoir des nausées, je peux avoir de l'insomnie, je peux avoir des vomissements. C'est comme si ton corps te dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas ici, et que tu ne veux pas voir, alors ton corps va le somatiser pour que tu puisses l'entendre. Tu dois marcher sur des oeufs constamment, tu as toujours l'impression que tu marches sur des oeufs parce que tout peut t'exploser. Un sentiment de peur, tu ne peux pas être toi-même. Et également, ça fait l'effet que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et si tu commets une erreur, le « gaslighting » embarque, c'est de ta faute, et à la limite même, tes motifs vont être mis en question, parce que tu as fait une erreur. Tu as toujours le sentiment d'être sur la défensive et que tu dois te justifier pour tout. Neuvièmement, tu n'as pas le droit de faire des activités seules. On t'isole. Il t'est interdit de faire des activités seules. Tu dois faire selon les goûts de l'autre, constamment. Et il va y avoir la présence de jalousie, même de la paranoïa, ou est-ce qu'un simple gentillesse est accusé d'un flirt, t'as flirté avec le serveur, t'as été gentil avec lui, alors que t'as simplement été poli. Mais immédiatement, tes motifs sont remis en question, parce qu'il y a une jalousie épouvantable. Tout est interprété par de la séduction, mais incluant ta façon de t'habiller, ça va être inclus dans cette problématique-là, dans cette dynamique-là. Et il va y avoir finalement ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tension, il y a un sentiment de menace. Il va y avoir l'acte de violence, l'agression, qui peut être psychologique, émotionnelle, sexuelle, physique, l'acte d'agression. Il va y avoir après la justification. C'est parce que l'enfant n'écoutait pas que je l'ai frappé, que je l'ai battu. Parce que c'est l'enfant. C'est parce que toi, tu ne m'écoutais pas que j'ai dû agir. C'est de ta faute, le gaslighting, qui est encore présent. Et ils vont se prendre en victime. Et finalement, il va y avoir la réconciliation. Ils vont demander pardon. Ils vont même parler, je suis tellement une mauvaise créature, je veux m'enlever la vie. Et c'est tout de la manipulation. Ils vont même dire, je vais aller en thérapie. Mais rien ne change. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de fruit à tout cela. Certains vont dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas un concept moderne, les relations toxiques, est-ce que ce n'est pas quelque chose de nouveau? Non, pas du tout. Dans la Bible, on retrouve l'histoire du roi Saül, qui est un pervers narcissique de haut niveau. Et il avait un fils, Jonathan. David est au service de son roi. Et il va devenir une menace pour son roi. Saül va avoir de la jalousie envers David. Il va devenir paranoïaque. Il va faire du gaslighting parce qu'il va remettre des accusations sur David alors que David n'a rien fait. et Saül va même tenter de le tuer. Et dans sa folie narcissique, Saül va aller dans une guerre qui était impossible pour lui de gagner, juste par orgueil, qui va causer la mort de son propre fils. Tu vois, pour un pervers narcissique, les autres n'ont pas de valeur. Alors, peu importe. Son propre fils va être tué. Et Saül va s'enlever la vie. Il va se suicider, qui est souvent la dernière démarche d'un pervers narcissique pour ne pas avoir à faire face aux conséquences de toutes ses actions. Mais tu vois, David va survivre parce qu'il était sorti de cette relation. Alors, comment sortir d'une relation toxique quand j'identifie les éléments? Premièrement, j'ai le droit fondamental à ma sécurité à tous les niveaux. Mon droit fondamental. De donner sa vie pour quelqu'un d'autre, comme nous a dit Jésus, il faut bien comprendre que c'est moi qui choisis de donner et non pas toi qui m'oblige à te donner. Ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas l'exiger. Alors, Jésus nous dit, oui, mais dans les bons motifs, pour les bonnes raisons. Ça l'explique le terrain de manipulation très fertile, le terrain fertile du pervers narcissique dans l'Église. Parce que l'enseignement, c'est d'être soumis les uns aux autres, d'être une femme soumise, de donner sa vie pour l'autre. Alors, le pervers narcissique, lui, c'est un terrain de jeu épouvantable et c'est ce qui fait en sorte qu'il va pouvoir manipuler et opprimer sa victime. Pour ma sécurité, j'ai le droit de m'éloigner et même de quitter une relation toxique. J'ai le droit, parce que ça peut se faire même dans des relations au niveau d'abus spirituels, si je me sens abusé spirituellement. J'ai le droit de quitter cela. J'ai le droit de quitter une amitié qui est malsaine et toxique. J'ai le droit de quitter une fréquentation. Si tu vois des signes maintenant dans les fréquentations, tu as le droit de dire non, stop. Parce que les fréquentations, c'est la question, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre pour le reste de nos jours? Et ça se peut que la réponse soit « Oh non, non, non. » Parce que je vois des symptômes, je vois des signes de toxicité. Dans la famille, les relations familiales, ça veut dire parfois j'ai besoin de prendre une distance. Paul a dit dans Romains 16, le verset 17, alors qu'il parlait de gens qui menaient la bisbille, les conflits, il dit « Éloignez-vous de telle personne. Éloignez-vous de ces gens-là. » Quand c'est dans un mariage qui est toxique, quitter ou une séparation thérapeutique, comme on l'appelle, sortir du foyer, ce n'est pas une demande de divorce. C'est simplement une expression ultime, l'affirmation ultime de dire, parce qu'il y a probablement eu beaucoup d'autres affirmations qui n'ont pas été entendues, de dire « La situation doit changer, ça ne peut pas durer. » Et s'il n'y a pas de changement, vous savez, demander le divorce, ça ne veut pas dire que je cause le divorce. Un pervers narcissique qui a bien entouré sa victime ne demandera jamais le divorce de la personne qui l'abuse et pourtant, c'est la personne qui est abusive qui est la responsabilité du divorce et non pas la victime. Alors, parce que je le demande, ça ne veut pas dire que j'en suis la cause. Mais dans ta valeur fondamentale de dignité humaine qui nous est donnée de Dieu, tu as le droit à la sécurité, tu as le droit de te protéger, tu as le droit d'être respecté comme être humain. Deuxièmement, pour s'en sortir, c'est de briser l'isolement parce qu'il y a l'effet d'isolement qui va prendre place. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire parle. Parle avec des gens, parle avec des amis, parle avec des gens de la famille quand tes relations sont saines. Parle avec un pasteur ou un leader si ton église a des bonnes relations saines. Parle avec un thérapeute si tu veux avoir quelqu'un qui est complètement objectif. Pour en d'autres mots, valider ta perception. Est-ce que c'est moi qui ai rendu fou? Est-ce que c'est moi qui ai rendu folle? Et voici ce que je perçois pour valider mes perceptions. Mais brise le silence. Brise l'isolement. Si tu as trop peur et que tu es en visio, il y a un signe qui existe maintenant. Et le signe est ceci. C'est le signe « Je me sens en danger, j'ai peur pour ma sécurité. » Alors, si tu ne peux pas parler, tu peux faire le signe. Et troisièmement, accepte de l'aide. Accepte de l'aide. Il y a souvent une honte qui se retrouve dans de telles situations. On a honte de se retrouver dans une telle situation. Et, tu vois, c'est très sournois et subtil et progressif une relation toxique. Ça ne commence pas du jour au lendemain dans la toxicité. Bien souvent, ça va commencer très tranquillement et ça va aller en augmentant. C'est justifié d'avoir besoin d'aide. Peut-être des gens de la famille qui vont pouvoir t'aider. Ça peut être une ligne téléphonique. Il y a des lignes téléphoniques que tu peux appeler pour avoir de l'aide. Tu peux aller à Calac, C-A-L-A-C, qui est un organisme gouvernemental pour t'aider, justement, dans ton besoin d'aide, de sorties de relations et d'agressions sexuelles, entre autres. Tu peux appeler un centre pour femmes qui va t'héberger. Tu peux appeler un centre pour hommes qui peut t'héberger. On est surpris, parfois, mais il y a des centres pour hommes violentés parce que ça existe, ça aussi, qui sont dans des relations toxiques. Il y a des centres pour hommes qui existent également. et sinon, appeler la police, appeler les autorités pour qu'on puisse être aidé. J'ai besoin d'aide, je suis en danger et je n'ai pas les outils pour sortir. Et de me demander de l'aide, évidemment, d'un thérapeute. Accepter l'aide pour comprendre puis guérir les blessures de ton passé qui sont responsables d'une certaine dépendance affective. Peut-être te grandir d'un climat de honte toxique et que ta seule façon de te sentir bien, c'est de trouver le sens dans l'amour de l'autre. Alors là, tu peux devenir une proie facile pour un abuseur. Ton droit de vivre doit dépendre de Dieu. Que Dieu t'a donné le droit de vivre. Es-tu dans une relation toxique ce matin alors qu'on a regardé ces choses? Ça ne changera pas par elle-même. Il faut adresser les situations. Ça ne changera pas, ça va juste se détériorer. La clé, c'est de réaliser toute ta valeur fondamentale donnée en Dieu. On trouve dans l'option 139. Et comme David le fait avec Saül, comme Jésus le fait à Nazareth où il a quitté la ville parce qu'on voulait le lapider, tu as le droit à tes limites. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit à tes limites. Je te recommande ce livre, malheureusement, j'ai juste la version anglaise, c'est Boundaries de Henry Cloud. Il s'appelle Oser s'affirmer en français. Il existe en français. Oser s'affirmer de Henry Cloud pour le droit à mes limites. Tu as le droit d'être aimé mais pas au prix d'être abusé. Brise l'isolement. Parle. Demande de l'aide. Il n'y a pas de honte à cela. On peut sortir d'une relation toxique. On peut avoir des relations épanouissantes. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui nous écoute, je te prie de leur donner discernement, courage, qu'ils aient des gens autour d'eux pour les aider à sortir des relations toxiques mais qu'ils puissent eux-mêmes voir la toxicité de leurs relations. En ton précieux nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada